Aujourd'hui, le minivan des vannes pose ses valises à Pont-Trieux et j'ai rendez-vous avec Céline et Maxime qui vont nous montrer que la mode à la Bretonne, eh ben c'est la classe ! Bon alors, vous vous êtes le roi et la reine du caban, c'est ça ? C'est ça, fin Paul. On est spécialisés dans les cabans, les manteaux et surtout le drap. Le drap de laine. De laine made in France. C'est ça. On ne fait pas que les cabans, on fait aussi des manteaux. Le bouton siffleur. C'est vous qui l'avez inventé ou c'est une tradition ? Ah non, 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 c'est une tradition. Ah mais on n'y croit rien. Bah je prends les deux. C'est celui-là aussi, d'accord, parfait. C'est qu'on fabrique des vêtements qui durent dans le temps. Le fait que d'avoir les usines très proches de chez nous, ça permet de se voir très vite, de se comprendre vite. Dites-moi, vu qu'on n'est qu'entre nous, vous pouvez peut-être me dire quel est le prochain modèle à sortir ? Un des prochains modèles sera à base de laine qui sera fabriquée avec de la laine de mouton breton. Donc du coup, nous, on a fait le choix de revenir de Paris, de revenir à Paimpol. Alors revenir pour toi, parce que pour moi, en fait, je ne reviens pas, puisque je suis normande. Moi, je m'expatrie en Bretagne. On est des bons vivants, donc on aime manger et boire. Oh, dis-donc ! Vous êtes plutôt beurre d'eau ou beurre de micel ? On est plutôt beurre de micel. Beurre de micel. Il y a des élus, etc. Donc ça bouge. La ville est de plus en plus dynamique. Il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent. On commence à en connaître pas mal. C'est sympa. Maintenant qu'on est revenus, c'est un endroit où on aime bien venir pour admirer le paysage. J'ai des frères qui sont marins. C'est ton arrière-grand-père qui a créé l'entreprise. C'est mon arrière-grand-père qui a créé l'entreprise et qui a été lui-même aussi marin. Et du coup, tout ça, ça représente ma vie, évidemment.